Bonjour à tous, mes chers élèves de troisième année de collège, l'objectif de cette capsule c'est d'étudier le système circulatoire et ses caractéristiques, c'est-à-dire de déterminer quels sont les organes de l'appareil circulatoire. Donc le système circulatoire, mes chers élèves, il comprend le cœur qui est un système vasculaire fermé. Il comprend aussi des vaisseaux sanguins dans lesquels il circule le sang, à savoir les artères, à savoir les veines, à savoir les capillaires. Donc essayons de trouver les différences entre ces trois types ou bien entre ces trois catégories de vaisseaux sanguins, les veines, les artères, les capillaires. Donc les artères, depuis la grosse aorte, 2,5 cm de diamètre, jusqu'aux petits artérioles, moins de 2 mm. Donc conduisent, quel est le rôle des artères ? Ils conduisent le sang du cœur vers les organes. Donc apprenez, mes chers élèves, que les artères, ce sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule du cœur vers les divers organes. Les veines, c'est le contraire. Les veines, ce sont des vaisseaux qui ramènent le sang au cœur. Ce sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule des organes vers le cœur. Arrivons aux capillaires sanguins. Ils sont fines comme des cheveux. Qu'est-ce qu'ils assurent ? Ils assurent à l'intérieur de chaque organe la circulation du sang. Donc les capillaires sanguins, ce sont des vaisseaux sanguins microscopiques permettant au sang qui traverse un organe de passer d'une artériole à une vénule. Parce que les artères, ils se ramifient, ils se divisent en petites artérioles. Les veines aussi se ramifient en vénules. Donc, voilà, comme vous voyez, le système, notre système circulatoire. Là, c'est une coupe au microscope d'une artère, d'artère, veines. Comme vous voyez, une remarque à faire, mes chers élèves, que les artères sont caractérisées par une paroi qui est épaisse, qui est élastique. Au contraire des veines qui ont une paroi mince. Donc, voilà un autre schéma qui montre capillaires sanguins présents dans la peau de l'amas. Comme vous voyez, la liaison. Ça, c'est le sang qui est riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Ça, c'est le sang qui est pauvre en dioxygène, qui est riche en dioxyde de carbone. Donc, voilà, ici, un schéma qui montre un réseau capillaire. Donc, mes chers élèves, voilà un schéma expliquant le système circulatoire chez l'homme. Quand vous voyez en rouge, en rouge, pardon, en rouge, c'est quoi ? Ce sont les artères, voilà, l'artère aortique, vaisseau sanguin qui sort, regardez, qui sort du cœur, ramenant le sang riche en oxygène vers les différents organes. Vous voyez. Et à partir de l'artère aortique, il se ramifie en petites artérioles, arrivant au niveau des différentes, regardez, les différents organes, que ce soit vers le haut, que ce soit vers le bas, les différents organes qui se trouvent dans notre organisme. Donc, les artères, ce sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule du cœur vers les divers organes. Au contraire, des veines, à savoir ici, comme vous voyez, je vais vous donner un exemple, regardez avec moi. La veine cave, la veine cave inférieure. Cette veine cave inférieure, mes chers élèves, il relie les organes, il ramène le sang riche en dioxyde de carbone, des organes inférieurs qui se trouvent en bas de notre corps vers le cœur. Il y a aussi une veine cave, je vais la chercher, voilà, une veine cave supérieure, il ramène le sang riche en dioxyde de carbone, des organes supérieurs de notre corps vers le cœur. Donc, ça, ce sont les veines des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule des organes. Regardez, des organes vers le cœur, il se ramifie en petites vénules. Donc, ça, comme vous voyez, c'est une section d'artère et la section de veine. qui montre que l'artère, elle est caractérisée par une paroi élastique et épaisse et la veine, elle est caractérisée par une paroi mince. Voilà, la même photo qu'on a vue tout à l'heure, les capillaires. Et là, comme vous voyez, les artérioles, les vénules et capillaires sanguins. Donc, comme bilan des activités qu'on vient de traiter, mes chers élèves, les observations qu'on a vues montrent deux constituants principaux du sang. Vous le savez déjà, c'est le plasma, qui est de couleur jaune, qui forme la partie liquide du sang. Il contient des molécules dissoutes, à savoir des acides aminés, des protéines, des hormones, des cellules minéraux, etc., etc. Il contient aussi des cellules sanguins, parmi lesquelles on trouve les hématies, les globules rouges et les globules blancs, que je peux nommer les leucocytes et les plaquettes sanguins. La circulation du sang, mes chers élèves, se fait à travers l'organisme. Elle est assurée par un réseau de vaisseaux sanguins qu'on vient d'étudier. On distingue trois types de vaisseaux sanguins, les artères, les veines et les capillaires. Donc, les artères. A charaïm, ce sont des vaisseaux sanguins qui amènent le sang vers les organes. Ils ont une paroi qui est élastique et épaisse. Et vous devez le connaître. Dans les artères, la pression du sang, elle est très forte. Concernant les veines, ce sont des vaisseaux sanguins qui ramènent le sang au cœur. Ils ont une paroi mince, sans fibre, élastique. Dans les veines, la pression du sang, elle est très faible si je la compare à la pression du sang au niveau des artères. Et arrivant au dernier type de vaisseaux, les capillaires sanguins, ce sont des vaisseaux sanguins très fins qui relient les artères et les veines. Leur paroi, elle est mince. Et la vitesse du sang, elle est faible, ce qui permet les échanges entre le sang et le liquide interstitiel. J'espère, mes chers élèves, qu'à travers cette capsule d'aujourd'hui, vous avez pu connaître le système circulatoire, l'appareil circulatoire et ses caractéristiques. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires et des likes. À bientôt.